bonjour à tous bienvenue sur les guidances intuitives de mina somnia aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours en fait c'est toujours un plaisir de faire ces guidances et j'espère que vous allez bien on va s'intéresser à savoir en fait si cette personne en fait quelle histoire elle aimerait écrire avec vous voilà j'aimerais qu'on se penche un peu sur alors bien sûr moi je le fais dans le sens du sentimental vous le comprenez vous pouvez l'utiliser pour du relationnel faudra peut-être adapter un peu et on est sur de l'intemporel donc comme d'habitude à savoir aussi que toujours voilà il faut garder son discernement si ça colle ça colle si ça colle pas du tout bon ben ben c'est que cette guidance là en fait on est sur du général donc des fois ça peut parler et des fois ça peut ne pas parler donc voilà à vous de de savoir si ça vibre si ça résonne avec vous quoi donc voilà il n'y aura pas de choix aujourd'hui parce que j'aimerais développer tranquillement cette histoire que votre autre voudrait développer avec vous voilà donc ben on va commencer ça je vais faire ça un peu on va dire c'est un peu comme une canalisation de sa projection donc c'est à mi-chemin entre la guidance et la canalisation quoi donc cette histoire que votre autre là peut-être on va faire un petit souffle une petite respiration donc vous pensez à la personne en question on prend une inspiration et puis on lâche tout voilà alors si besoin vous refaites hein vous pouvez me mettre en pause je le prendrai pas mal alors pardon donc cette cette histoire que votre autre voudrait écrire avec vous elle ressemble à quoi ça ressemble à une histoire une histoire déjà c'est une histoire d'amour parce qu'on est sûr alors là on est avec le tarot royaume divin je ne sais plus quoi enfin c'est cero marchetti là qui l'a illustré et très sympa très chouette mais on est voyez en gros c'est le poisson ce sigle là c'est le poisson et avec ce poisson ce que ça nous dit le poisson c'est les émotions c'est les sentiments mais c'est ce qui n'a pas de frontières ce qui ne connaît pas de limite ce qui ce qui c'est comme l'eau ça se transvase ça passe d'un récipient à l'autre sans et c'est c'est une histoire en fait qui s'inscrit donc dans cette dans cette mouvance émotionnelle dans ce lien par delà par delà les frontières qui ne connaît pas de limite l'eau c'est difficile de la contenir en réalité parce que dès qu'il commence à y en avoir beaucoup ben on ne sait pas l'arrêter et c'est c'est une histoire en tout cas pour votre autre qui est pleine de de ressentis c'est une histoire où on va c'est un peu ça me fait penser au ver de terre et la lune quoi c'est à dire que c'est une histoire qui fait rêver qui qui donne envie qui on pourrait presque vouloir y renoncer parce qu'elle paraît tellement brillante dans le ciel et comme si elle n'était pas de ce monde quoi il y a ce côté où on se où on se pense peut-être comme comme s'il y avait une inadaptation entre guillemets et c'est aller par delà ces apparences de différence c'est aller au delà de ses propres limites cette histoire pour votre autre c'est un dépassement de soi véritablement c'est renoncer à ce qui ne nous convient pas pour aller vers ce qui nous convient mieux mais c'est une histoire qui est douce qui est qui est pleine de modération qui n'est pas et peut-être tout n'est pas montré d'emblée ce sont des il y a un calme une douceur là-dedans mais c'est un objectif c'est un peu c'est à la fois tellement loin et tellement beau c'est une histoire qui fait voyager qui demande d'aller par delà les frontières qui demande d'aller au delà de ses propres limites qui demande de sur surnager survoler les problématiques d'élever la conscience pour voir plus loin pour voir par delà l'adversité alors on voit la lumière pour pouvoir faire briller c'est un peu comme un voyage initiatique parce qu'il faut s'élever pour comprendre que les problématiques ne sont que ne sont pas tangibles qu'il suffit de les traverser en fait c'est c'est vraiment ça on ne pourra pas éviter l'adversité mais si on si on décide alors de traverser de passer dedans on se rendra compte que c'était que du vent et ça demande du courage ça demande un grand courage de l'énergie ça va demander aussi peut-être de ne pas trop réfléchir justement et d'aller de faire de mettre cette énergie cette force comme le soleil d'avancer vers la clarté à chaque fois il faut revenir à ce qu'on est à l'intérieur à ce qui nous anime et dans cette relation alors on est prêt à tout surmonter on est prêt à se dépasser on est prêt à aller prendre tous les risques pour aller voir ce qu'il y a là-haut en fait mais c'est aussi une relation qui va transformer l'être qui va l'évoluer qui va l'élever le verticaliser qui va lui faire comprendre où est l'essentiel où est la clarté où est la vérité sa vérité intérieure sa véritable place elle est là-haut au-dessus des problèmes c'est comme un chemin c'est comme un chemin c'est une relation très transformatrice c'est vraiment c'est une relation qui est comme un chemin de croissance parce qu'évidemment qu'il va falloir beaucoup d'énergie se dépasser etc mais là-dedans il ne faut pas oublier de protéger ceux qui sont plus fragiles ou les parts de nous qui sont plus fragiles peut-être il y a des enfants il y a un côté protecteur dans cette histoire peut-être qu'on se protège peut-être qu'on a peur d'y aller on sait ce qu'on doit faire mais on a peur d'y aller et on voudrait se sentir en sécurité dans cette relation et c'est un peu comme si par moment on n'arrivait plus à baisser la garde on se protège il y a une grande peur de souffrir une grande peur de se blesser une grande peur aussi de blesser peut-être des personnes plus fragiles et ça met en retrait ça provoque une mise en vigilance et ça met en retrait mais il y a une grande sensibilité il y a une très grande sensibilité dans cette relation il y a une envie d'aller vers l'autre de donner un peu tout ce qu'on a de mettre toute son énergie de transmettre de partager il y a une envie de séduire véritablement, de se plaire on se plaît dans cette relation et oui, et d'ailleurs c'est vraiment forcément qu'il y a cette sensibilité parce que on est dans cette dans cette reliance émotionnelle très forte et il y a un côté très romantique très prêt à foncer à séduire on se plaît on se plaît on se plaît vraiment même s'il y a une grande peur de souffrir on sent cette force d'attraction qui qui relie qui peut-être peut-être qu'on qu'on se bat un peu contre finalement mais mais il y a un côté où on voudrait se laisser aller à ce rêve aller le vivre s'offrir pleinement donner tout ce qu'on a à cette à cette relation il y a il y a un grand désir d'y mettre de l'énergie et d'aller vers véritablement vers ce où aller où on doit être aller rejoindre faire ce qu'il faut il y a un romantisme il y a un côté presque chevaleresque dans cette relation je ne sais pas je ressens comme un grand respect aussi mais qui peut-être engendre une certaine timidité un certain recul comme si on gardait pour soi toute cette envie c'est tellement fort c'est tellement fort ouais du coup on a peur on a peur il y a une sensation d'être comme submergé par tout ça et c'est un peu comme si on en perdait sa lucidité tellement c'est fort comme si on ne savait plus ce qui tenait du rêve et ce qui tenait de la réalité je pense que par moments on se perd dans les nuages parce qu'on a beau essayer de les traverser c'est pas si simple c'est comme une quête il y a des moments où ça génère énormément d'angoisse et où on aurait envie d'abandonner parce que on se sent tellement submergé pris d'assaut comme si se poser la question est-ce que j'aurais est-ce que est-ce que ça aboutira est-ce que j'arriverai à l'atteindre c'est tellement loin c'est tellement compliqué c'est tellement fort c'est comme un appel vers l'inconnu c'est comme un appel vers l'inconnu mais comme si c'était un et ça demande il y a une grande maîtrise là-dedans on se contrôle ça demande beaucoup de contrôle parce que on voudrait foncer on voudrait y aller on voudrait le partager cet amour on voudrait protéger on voudrait dépasser tout ça on voudrait y aller et c'est un peu comme si on n'avait pas les ailes pour s'envoler parce que on est fait pour nager mais à la fois il y a quand même une grande force c'est vrai qu'il y a un grand contrôle là-dedans mais on arrive quand même à aller maîtriser ces angoisses en partie c'est comme s'il fallait d'abord trouver la paix en soi et à ce moment-là les ailes vont pousser et on pourra mais d'abord il y a un travail à faire sur soi avant de pouvoir la vivre cette histoire pleinement dans toute sa splendeur dans toute sa force justement mais on sait que c'est le bon endroit la bonne cause que c'est là qu'il faut aller qu'on sait qu'au final l'intellect peut sublimer la matière qu'on peut dépasser tous les problèmes qu'on peut aller au-delà j'allais dire du réel parce qu'on y met cette énergie et qu'on est prêt à affronter ses peurs on est prêt même si par moment on se laisse submerger on sait qu'on peut le faire mais il faut du temps il faut un travail sur soi il faut réussir à apaiser tout ça à retrouver une conciliation de l'un à l'autre mais d'abord en soi d'abord en soi d'abord il faut une paix en soi c'est comme s'il y avait d'abord un travail à faire comme s'il fallait maîtriser la bête en soi cette bête destructrice qu'on peut être pour soi-même je crois que votre autre il a des il y a des difficultés fortes en lui comme des obstacles à surmonter des pensées à faire taire entre les mains et oui il faut trouver cet équilibre il faut le trouver et c'est très important c'est vraiment c'est un chemin c'est un chemin c'est très important sur son chemin de croissance cette relation parce que c'est une relation qui le pousse à se réconcilier avec ses propres démons peut-être même avec son passé parce que peut-être il ne se pardonnait pas des choses il avait du mal à avancer sur un passé douloureux but avec avec la tempérance il y a une guérison qui s'opère tout doucement comme si dans cette relation on va réussir à obtenir cette paix qu'on a toujours voulu cette paix intérieure cette guérison dépasser les problématiques dépasser les traumatismes du passé surmonter son les difficultés surmonter la peine il y a il y a une grande guérison là au travers de cette relation cette relation c'est une relation qui guérit votre autre il y trouve une grande guérison et très certainement vous aussi il y a une part de vous qui au travers de cette relation grandit on comprend mieux comme si on apprenait à être plus modéré comme si on apprenait à maîtriser ses passions comme si on apprenait à être à l'écoute l'un de l'autre c'est un apprentissage de communication et cette relation c'est une relation qui qui surpasse les les altérités qui surpasse les dualités on se transforme là dedans c'est une relation entièrement transformatrice vous ne serez pas la même personne au début de la relation ou au début de la rencontre et quand la relation va advenir et ensuite c'est un contact mais c'est une bénédiction votre autre il le sait c'est une relation dans laquelle il y a tellement de beauté tellement de bienfait et justement c'est tellement beau on n'ose pas y croire on a l'impression qu'on ne mérite pas et qu'il y a toute une quête et c'est vrai qu'il y a une quête à mener pour être ensemble c'est un peu les énergies qui sont là pour vous dire cette relation c'est un lien par-delà 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 les mondes c'est un lien par-delà par-delà la matière parce qu'on est sur c'est un feu fortement pensé à l'aura au chakra comme un alignement comme si vous étiez aligné l'un sur l'autre moi je crois que c'est une relation dans laquelle vous êtes en communication constante même quand vous ne vous voyez pas même quand vous ne vous parlez pas et votre autre il en est tout à fait conscient il y a une grande beauté et votre autre ce qu'il veut c'est que c'est que vous puissiez par-delà les nuages aller trouver ce soleil aller toucher l'arc-en-ciel ça me fait penser c'est que vous savez cette chanson-là ? c'est un peu ça c'est au-delà de l'arc-en-ciel il y a quelque chose d'intangible dans cette relation il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous et votre autre il en est fortement conscient il l'a repéré il le sait c'est un peu comme si vous étiez pour l'instant chacun à un pied de l'arc-en-ciel et le but de cette relation alors c'est que c'est de comprendre que vous êtes déjà relié de toute façon mais c'est aussi peut-être d'arriver à rassembler les lumières parce que vous êtes déjà aligné l'un sur l'autre et il ne manque plus qu'à briller ensemble mais c'est vrai que c'est un parcours c'est un parcours initiatique dans lequel on rencontre ses peurs dans lequel on doit guérir des blessures du passé dans lequel on doit accepter sa propre valeur et accepter qu'on est capable accepter son propre courage et sa propre force c'est un vrai parcours cette relation c'est un c'est un chemin de croissance très fort très très fort et c'est tellement fort oui ça ne m'étonne pas avec le diable mais c'est un attachement évidemment qui est un attachement très fort et c'est marrant parce que c'est le pendant et moi pour moi je ne la vois pas du tout négative parce qu'elle nous dit ce lien on nous a dit ce lien il est par-delà la matière mais ce qu'on nous dit c'est où faut-il aller il faut aller ancrer ce lien il faut le mettre dans la matière il va falloir le matérialiser évidemment qu'il ne faut pas le rendre toxique évidemment qu'il ne faut pas s'étouffer l'un l'autre mais le but je crois c'est de trouver comment matérialiser ce qui est déjà immatériel ce lien qui est déjà qui est invisible intangible intouchable incassable qui n'est pas j'allais dire qui n'est pas de ce monde entre guillemets il est de ce monde parce qu'il se matérialise mais il faut le rendre concret on est on est cette spiritualité ce lien spirituel ce lien d'âme je vais le dire comme ça je ne peux pas le dire autrement ce lien d'âme qui est là qui vient de la source qui vient de plus haut il faut réussir à le rendre tangible touchable palpable à faire en sorte que ces lumières ces chakras cette énergie que vous êtes et qui en réalité n'est qu'une il va falloir unifier ça dans la matière dans les corps dans le concret il faut réussir à à faire en sorte d'opérer ce rapprochement et que que cet arc-en-ciel se se vive se vive dans la vie sur terre dans la la vie au travers des corps parce que évidemment qu'on est on est lumière évidemment qu'on est cette âme évidemment qu'on est qu'on est spiritualité on est énergie on est on est aussi pensée on est force mentale on est beaucoup de choses en fait mais on est aussi ce corps même si c'est un vaisseau même si on pourrait dire il nous transporte mais en réalité non il est animé de nous et il fait partie de nous malgré tout pour le temps où nous sommes ici et je crois que le but de cette relation ou en tout cas votre votre autre a entièrement conscience que il est que tout ce chemin là il est il a une raison c'est d'arriver à faire vivre les corps à ce que les corps expérimentent ce que les ce que l'alignement qu'on est déjà ce que l'alignement spirituel qu'on est déjà c'est à dire ce un cette réunification il faut qu'il se retrouve et il en est conscient votre autre il est tout à fait conscient de tout ça c'est très fort très 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 fort je pensais pas bon de toute façon c'est tout le temps comme ça bon je vais juste vous tirer un conseil parce que là en fait on a très bien compris je veux dire votre autre il est tout à fait conscient de la force de ce lien de la beauté de ce lien de ce voyage initiatique que vous avez à faire ensemble pour arriver à vous retrouver à vous rassembler à vous réharmoniser dans la matière un conseil alors le conseil on a travaillé en trois parties le conseil soyez dévoué soyez concentré soyez sélectif favoriser votre bien-être dans le corps dans le corps justement mais pas uniquement c'est à dire que soyez cette reine qui n'est pas dispersée qui a des buts qui a un but à différents buts peut-être dans différents domaines mais dans chaque domaine elle n'est pas dispersée mener les choses d'une main j'allais dire d'une main de maître c'est pas évident ce que je suis en train de dire mais avec l'esprit pratique et surtout prenez conscience de votre propre valeur prenez conscience du fait que vous méritez cette histoire ensuite évidemment il faut de l'introspection il faut aller transformer et ça c'est un chemin que vous avez à faire tous les deux séparément pour ensuite pouvoir vous rassembler il y a un chemin de croissance avant l'aboutissement avant la réunion d'âme vous avez un chemin important à faire vous avez des choses à faire vous avez un travail pour vous d'apprendre à vous aimer d'apprendre à sélectionner à savoir ce que vous voulez projeter dans cette matière en vous et par où par quoi passe votre bien-être ne vous éparpillez pas cette relation je dirais que c'est la bonne entre guillemets vous êtes lié plus que lié mais il y a un immense travail sur soi à faire de compréhension et peut-être que vos lumières respectives peuvent vous guider l'un de l'autre mais ce qui est sûr c'est que déjà chacun de votre côté tant que vous n'êtes pas encore réuni dans la matière ça n'empêche pas que vous êtes toujours relié mais tant que vous n'êtes pas réuni dans la matière alors dites-vous que c'est parce qu'il y a un travail intérieur à faire un cheminement intérieur à faire cette solitude cet éloignement cet écart peut-être même pour certains c'est la non-communication qui s'est mis en place ou les difficultés en tout cas à ce rejoignement je dirais je vais le dire comme ça si vous êtes nés loin de l'autre loin de l'autre pardon si vos vies se déroulent pour l'instant l'un sans l'autre c'est pas complètement l'un sans l'autre parce que ce lien il est là il est présent dans la au-delà d'accord au-delà de tout il est là vous êtes relié et l'un et l'autre vous le savez mais tout ça ce temps qu'on vous donne de solitude d'éloignement c'est pour vous recentrer c'est pour apprendre à vous aimer c'est pour apprendre à savoir qui vous êtes pour ensuite avoir un partage engagé une vraie un vrai partage de la joie une vraie relation pleine de joie pleine de bonheur pleine de c'est pour une conclusion heureuse pour ensuite un investissement ensemble parce que c'est pas la fin quand vous allez réussir à vous rejoindre c'est pas la fin c'est que le début c'est que le début mais tout ce travail qui se fait en amont c'est pour vous rendre compatible pour rendre peut-être vos corps matériels compatibles l'un à l'autre peut-être vos manières de penser peut-être pour pas qu'il y ait de destruction peut-être pour pas que les blessures du passé de l'un et de l'autre ne viennent entacher de tout ça c'est justement pour que ça réussisse que ça met le temps donc prenez-le comme une bénédiction prenez-le pour pour ce que c'est une période d'introspection une période de travail sur soi comme une retraite spirituelle comme une retraite parce qu'avant d'aller à la rencontre de l'autre il faut aller à la rencontre de soi-même et ensuite vous pourrez être la priorité l'un de l'autre vous pourrez être ce couple dans lequel vous vous investissez cette altérité vous allez la rencontrer dans la joie et justement avec la lumière à la lumière de la de la lanterne de l'ermite c'est-à-dire à la lumière de la compréhension de la conscience et ça sera une relation pleine de joie mais quand même ce cheminement faites-le aussi dans la joie parce que la joie elle n'est pas à venir elle est déjà présente dans votre quotidien il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent vous apporter de la joie dans votre vie à l'heure actuelle et peut-être donnez-vous la priorité prenez soin de vous prenez soin de votre extérieur de votre environnement matériel de votre corps de tout ce qui est matière et à la fois de votre intérieur et l'intérieur c'est le plus important parce que là c'est une majeure et met tout ça dans la joie n'attendez pas d'une manière triste comme si ça en fait cette période-là d'attente et de construction c'est pas une période d'attente il faut pas l'avoir comme une période d'attente c'est une préparation à la fête mais la fête est déjà là parce que vous êtes déjà là et que ce lien il existe déjà c'est qu'une question de mise en place c'est qu'une question de réglage faites les réglages en vous l'autre il fait les réglages en lui et après ça va coller c'est très beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette réunion d'âme dans la matière qui va se qui est en attente donc marchez dans la joie chaque jour que chaque pas que vous ferez soit fait dans la joie et n'oubliez pas votre propre valeur n'oubliez pas votre quotidien soyez concentré sur vous recentrez-vous recentrez-vous comprenez-vous sachez ce que vous voulez dévouez-vous à votre cause et vous allez devenir dans votre joie vous serez compatible avec celle de l'autre et vous pourrez alors créer quelque chose de très très beau bon je m'arrête là ça suffit je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour écouter cette guidance canalisation voilà je sentais qu'il y avait un truc mais en fait c'était une sorte de message quand même on était à mi-chemin entre la guidance et la canalisation bon ça m'étonne pas parce qu'au final ouais c'est ça on s'est branché sur la manière qu'a l'autre de voir cette relation et franchement ça valait le coup moi je vous remercie d'être allée foufouiller c'était plutôt sympa ben voilà bon ben il y a quand même du taf je dis pas mais c'est un taf c'est pas pour rien que vous le faites il y a de la beauté là dedans il y a quelque chose de très fort très grand c'est magnifique même bon merci d'avoir été là en tout cas ça me laisse toute pensive je vous envoie tout mon amour merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux qui like qui partagent qui commentent tout ce que vous faites et merci d'être là surtout merci pour la connexion merci de partager avec moi ces guidances chaque jour merci de partager les rires et les réflexions les chansons aussi je vais réfléchir je vais vous en chanter le temps de ranger je sais que vous aimez bien et merci pour tout pour tout pour tout parce que la chaîne grandit chaque jour et pour moi c'est un grand bonheur en fait parce que évidemment que si vous étiez pas là la chaîne servira à rien déjà et d'une et puis d'ailleurs elle serait même pas là parce que si vous vous êtes pas là et moi j'ai rien à faire là non et j'espère que ça vous apporte et moi en tout cas ça m'apporte beaucoup de partager avec vous tout ça c'est chouette merci donc une chanson ton rire est une cascade dans laquelle je me baigne une source chamane j'ai le cœur qui sait ton rire c'est la révolte tout ce mécontinu qui dans ses vies reventes n'ont les idées reçues souviens-moi de tous ces moments-là pour qu'ils m'aiment quand ça n'ira pas soutiens-moi dans mon fort intérieur rappelle-moi du bonheur ton rire c'est la révolte qui se mécontinue qui dans ses vies reventes n'ont les idées reçues souviens-moi de tous ces moments-là bon voilà quoi bon allez je vous fais des bisous bon allez je vous fais des bisous de tous ces moments-là Sous-titrage ST' 501